La vidéo que vous allez voir est très courte mais très fun. Dans cette vidéo, 8 Youtubers s'affrontent dans une partie en ligne mais en même temps en IRL d'Eva. Pour ceux qui ne connaissent pas Eva, c'est la réalité virtuelle où dans une salle vous avez l'opportunité de pouvoir jouer à un jeu de tir en réalité virtuelle. Système de collision, une map totalement faite. Au final, pas trop de difficultés pour pouvoir jouer, il faut une zone assez grande, un casque VR, une arme et ensuite juste faire attention à ne pas se rentrer dedans. A la Paris GameCube 2023, j'ai eu l'opportunité de tester Eva et même de commenter une partie d'Eva avec ses Youtubers. Ayant pu vous récupérer le rush du live, je vous en propose une vidéo qui sera très courte mais très fun. Je précise parce qu'on est en France et qu'on doit toujours préciser, c'est pas sponso, c'est juste marrant. Profitez de la vidéo. On est de retour sur cette scène de la Paris GameCube, mais avec qui ? Bichard enchanté, streamer sur Twitch, de base sur Minecraft je sais, et là je me retrouve sur une partie d'Eva, je suis très 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 content. Merci beaucoup pour l'invitation et on va essayer de passer un bon moment sur scène. En tout cas, on va passer un bon moment parce qu'on n'a pas n'importe qui aussi sur l'arène. On a du monde qui est présent. Tu m'as dit équipe gagnante, c'est équipe perdante. Ah oui, c'est comme ça qu'ils se sont vendus auprès de moi. Dans l'équipe gagnante, on a Migon, Kael, Aki et Overtech. Dans l'équipe perdante, on a DHM, Brice, Eva qui est la copine de Brice et PJP, un autre Youtuber aussi. On a deux équipes qui sont quand même assez chaudes, qui sont en train de pas mal se vanner depuis quelques minutes parce qu'ils étaient, ils sont tous potes en fait, ils se connaissent. Donc bon, ils sont très contents de pouvoir participer et on va voir comment ça se passe. Caster ça me va, caster du Eva c'est la première fois. Donc tout l'aspect technique, je te la laisse. Moi je suis là juste pour crier dès qu'il y a un kill, faire « Ouais ! » et tout. Voilà, j'ai juste à être prêt de crier mort et tout. Voilà, j'ai déjà joué trois fois, deux fois en match à mort. La domination je l'ai fait aussi et j'ai fait le mode zombie. Ah oui ? Ah mais toi t'as un 3R2 ? Ah mais j'étais, mais en fait c'était à la TwitchCon, j'ai fait le mode zombie à la TwitchCon, j'avais beaucoup aimé. Et en plus il y avait des gens de Eva qui arrêtaient pas de nous caresser à droite à gauche pour essayer de nous faire flipper. C'est vrai que dans les centres, ils attrapent les, carrément les mollets pour aller faire peur. C'est ça, ça a commencé la game, on est parti directement sur cette carte de Ceres en domination et je crois peut-être le premier kill qui va déclencher. C'est Brice qui vendra directement le premier kill dans l'équipe perdante. Eh franchement, ils se débrouillent pas si mal à l'équipe de ça parce qu'en vrai, il est pas dégueu. Je sais qu'il avait déjà testé de ce que j'ai entendu et il a dit qu'il aimait bien. Donc je pense qu'il y a un bon début pour Brice. Eh oui, il y a un bon début pour Brice, en tout cas le joueur numéro 2 directement pour aller récupérer les kill sur le joueur DHM. On joue les staffs, on joue les gonades, on trahit. Mais en fait, tu sais que pendant la partie d'échauffement là en bas, quand on regardait la vidéo et tout, ils ont pris le gun, ils ont dit ok, ça si j'ai envie de mettre la gonade et ça, ça, ça. Eh mais ils sont vraiment chauds. Eh oui, ils sont chauds là, on peut les voir. Sur l'arène, ils sont en train de se diriger directement sur le camp ennemi. Et le kill. Et le joueur numéro 7, directement sur le joueur numéro 6, ça ne s'arrête lui, mais on n'a toujours pas pris le premier point. Ah non, mais non, est-ce qu'ils ont compris qu'il va être dans la zone ? Les gars, il faut aller dans la zone. Il y a une zone blanche là, il faut aller dedans sinon la partie n'avance pas. Pour le moment, c'est toujours du 0-0. Ah et c'est fait, le joueur numéro 1 qui est en plein milieu de la zone. Vous voyez les parties bleues qui augmentent au fur et à mesure pour voir si la zone a été capturée. Et je pense que c'est fait. Ouais, ça y est, c'est fait. Les premiers pourcents, attention parce que Price, ce qui arrive dans le bac, peut-être le double kill, le double kill, le triple kill ! C'était pas loin, il y en a encore un, il y en a encore un, est-ce que c'est fait ? Oh non, la bonne défense du joueur numéro 5 qui garde du coup la position. T'as déjà vu des parties où ça montait beaucoup d'un côté, ça remontait de l'autre et tout ? C'est vrai ? Ah oui, il y a des parties de points, même, moi j'ai déjà joué une partie où je suis montée en face 98% et je suis remontée à 100%. Mais non ! Si, si, tout est possible, tout est possible. Parce qu'il y a une scène compétitive, Eva. Ah oui ! Et franchement, là sur 7, ça doit être le feu. Ah oui ! Ah du côté casse, ça doit être le feu, franchement ça doit être trop envie. En tout cas, on est reparti, et puis en numéro 2 pour récupérer le kill sur le 3 et le 6 des HM qui ne s'arrêtent plus. On va aller récupérer le point et peut-être récupérer ses premiers pourcents et pourquoi pas la remontade. Et pourquoi pas, c'est l'orange, c'est le moment les gars. Ah, alors qu'on en a un qui essaie, il sentait un spawn kill, qui n'est pas prévu dans le jeu. Ah, puis sur le flanc de DHM, DHM qui meurt, peut-être de quoi récupérer la position pour le joueur numéro 7. Non, non, pourquoi ? Non, il va aller faire ses kills, il va aller faire ses kills sur le côté. Attention, ne pas laisser les oranges récupérer trop de points, ne pas laisser les rattraper pour éviter justement qu'ils puissent se faire dépasser. Les vagues, ils reprennent l'ascendant, ils ont compris comment ça fonctionnait et ils vont pas se laisser faire face à cette équipe. Le timing, le timing, il s'est retourné juste à un moment où il voulait passer devant. Ah, qui vous voyez, il y a un bon tas de muscles qui est lui, s'il peut aller au corps à corps, il y va, un direct, aucun problème. Ah, il y va une main carrément, je l'ai vu au shotgun. Il a trop l'habitude. Ah oui, il y a un shotgun sur le jeu. Oui, il y a un shotgun. On peut changer d'armes, il y a mitrailleur, shotgun et gonades, c'est ça ? Oui, voilà, mais aussi un pistolet, mitrailleur et les trésors pour pouvoir aller récupérer le point, peut-être pour aller chercher la remontée d'armes. Attention, la gonade, la gonade. Deux joueurs de l'équipe des trésors. Peut-être que l'équipe va pouvoir récupérer le point et continuer à engranger des points, 52% à 22% maintenant. Ça commence à se rétrécir entre les deux équipes. On a quand même une domination de l'équipe qui est en train de récupérer le point là maintenant en plein milieu. Et l'équipe orange qui va, oh la gonade qui est lancée, peut-être qu'il va pouvoir obtenir un ou deux kills. Et oui, deux kills qui sont faits je crois. Si je ne me trompe pas, un ou deux kills qui sont faits sur la gonade. Eh oui, à 60%, mais attention, il va falloir récupérer le point côté équipe trésor parce qu'il ne reste plus qu'une petite minute. On a Bryce qui mène la partie, 9 à 8, un pipi. Oh, regarde comment il est. Il est en mode accroupi et tout. Alors Brice, attention à ce que tu fais, vraiment, tout le monde te regarde, il va peut-être t'oublier. C'est vrai que c'est très immersif, les casques verts. On ne sait plus que tout le monde nous regarde en train de faire des squats. C'est magnifique, Brice, ce que tu fais, c'est magnifique. Il traire, il est là pour gagner. Il est là pour gagner, il n'est pas en position comme je n'ai jamais vu. Mais regarde, ça a l'air de marcher. 44% maintenant pour l'équipe trésor. Peut-être égalisation ? 44%, il faut garder le point à l'équipe trésor. Vous allez peut-être pouvoir égaliser. 51, 25 secondes restantes. Peut-être qu'ils vont les dépasser au dernier moment, c'est incroyable. Oh là là, mais c'est incroyable ce qui se passe là. 55, 56, 57, 58, 59. Mais c'est fait, ça dépasse. Ça dépasse alors que les bleus. On arrête le gros, on va aller récupérer le point. Peut-être qu'on va le récupérer dans les 5 secondes d'arrivée. D'HM, c'est le moment d'aller les arrêter. La dinguerie, la dinguerie, le kick est fait. C'est fait. L'équipe trésor qui remporte la partie à 1%. Oh là là, mais ils étaient en train de perdre. Mais non, la dinguerie. Mais tu sais que ça, à 1 seconde près, on était à l'égalité. Mais wow, 1% ça ne se joue à rien. Mais tu m'as demandé que c'est possible. Mais oui, on a vu la meilleure partie d'Eva. Ah oui, j'ai clairement. C'était la meilleure partie d'Eva que j'ai vue. C'était incroyable. Ça a donné tellement envie. Merci en tout cas d'avoir été en notre compagnie. J'espère que tu as kiffé. J'ai trop kiffé. Merci beaucoup à toi qui m'a supporté pendant ce cas. C'était pas facile. C'était pas facile. C'était une belle expérience. Et bravo à deux joueurs. Bravo les gars. Bien joué à tous les joueurs qui étaient présents sur cette arène. Bien joué là, on le voit. Overtech est présente sur cette arène. Et voilà, il y a Hold'Up qui va nous rejoindre. Merci à toi. À la prochaine. Voilà. À la prochaine. Bisous, bisous. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501